Piu, 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 piu ! Non, Anakin, tu es un élu ! Oh, hello there ! Oh, pardon, bonjour, vous étiez là. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1, c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, remémorons-nous d'un des meilleurs midfielder de son temps, un pilote récemment évoqué comme ayant, pendant 9 ans, tenu le dernier podium de Renault, Nick Heidfeld et sa course du 8 juin 2008 pour le Grand Prix du Canada à Montréal. Une date et un grand prix qui évoquera peut-être d'autres souvenirs pour certains d'entre vous, et je me dois de vous expliquer pourquoi je pense que cette course est une des plus marquantes de la carrière de Heidfeld, et pour ce faire, je vous replace le contexte. Surnommé Quick Nick, qu'on pourrait maladroitement traduire par Nick le fast food français, Heidfeld fait ses débuts en 2000 chez Prost Grand Prix. Des liens forts avec Mercedes lui ont permis d'être pilote essayeur pour McLaren en 1999, et il est pressenti comme un futur pilote argenté lorsque Hakinen ou Coulthard quitteront l'équipe. Heidfeld peine cependant à briller par le manque de fiabilité et de compétitivité de sa voiture bleue, mais en 2001, il parvient à monter dans la hiérarchie en signant chez Sauber aux côtés du débutant Kimi Raikkonen. Heidfeld termine la saison devant lui et a même pu se montrer aux yeux du monde en prenant son premier podium au Brésil. Donc, lorsque Mika Hakinen annonce sa retraite, l'Allemand imagine son avenir tout argenté. Mais Mercedes décide d'arracher Raikkonen à Sauber et d'abandonner Heidfeld, le laissant seul dans une Sauber moins compétitive en 2002. Il finit malgré tout dixième du championnat, battant son nouvel équipier, le débutant Felipe Massa. En 2003, la chute de Sauber continue, alors que l'expérimenté Heinz Harald Frenzen prend le meilleur. Une année 2004 dans l'une des pires Jordans de l'histoire, son recrutement par Williams BMW en 2005 semble salvateur. Mais Williams ne sera pas au niveau espéré, loin du challenger mondial qu'il fure en 2003, ne permettant à Nick de ne prendre que trois podiums, sa seule pole position à domicile et de faire jeu égal avec Mark Webber. Lors de la rupture entre Williams et BMW, Nick, le fast-food français, suit le motoriste allemand lors du rachat de Sauber en 2006. Il tient la comparaison avec Jacques Villeneuve et monte sur un nouveau podium en Hongrie. En 2007, deux ans après la sortie du dernier film Star Wars, Obi-Wan Kenobi vient fusionner avec lui, et c'est une nouvelle saison très forte, avec deux podiums, dont une belle deuxième place au Canada. L'odeur de la victoire est de plus en plus proche, surtout en 2008, lorsque BMW atteint un tout autre niveau en se battant pour la tête du championnat contre Ferrari et McLaren. Mais cette saison, Nick est mis à mal par son jeune équipier Robert Kubica. Le Polonais étonne et impressionne, et sera son pire ennemi le 8 juin lors du Grand Prix du Canada. Beber est qualifié deuxième, alors que Nick est seulement huitième, mais faut-il préciser que nous sommes encore à l'époque des ravitaillements en essence, et que les pilotes prennent part à la Q3 avec l'essence qu'ils embarqueront pour la course. Et Heidfeld vise une stratégie à un seul arrêt, donc avec beaucoup d'essence au départ. Au 14ème tour, la safety car intervient ensuite à un crash, et les leaders, Hamilton, Kubica et Raikkonen, passent au stand. Mais le feu est rouge à la sortie, et si Kubica et Raikkonen s'arrêtent, Lewis percute Kimmy. Le jeune anglais n'avait pas vu ce feu rouge, si rare, et pourtant si piégeur, et les deux abandonnent. Heidfeld voit les planètes s'aligner, il se retrouve en tête de la course, et n'a plus un seul arrêt à effectuer, alors que derrière lui, Kubica met la pression, car il doit de nouveau ravitailler. Avec moins d'essence, il doit se débarrasser de son équipier pour ne pas être prisonnier de ses poursuivants, dont un certain Fernando Alonso qui a aussi effectué tous ses arrêts. Au 29ème tour, la BMW numéro 4 plonge au virage 1, et Heidfeld ne résiste pas. Enfin, à peine. Les consignes d'équipe sont interdites, et on n'a pas pu lui demander de laisser passer son coéquipier, mais Nick connaît les stratégies, et surtout, il connaît l'importance pour l'équipe d'avoir ce résultat. Heidfeld tente vainement de suivre son équipier bien trop léger pour arriver à le garder en vue. De plus, il doit se protéger de la Renault de l'Espagnol derrière lui. Heidfeld attaque, mais ça ne sera jamais suffisant. Alors qu'il entame un nouveau tour, il voit son équipier ressortir de son dernier arrêt ravitaillement juste devant lui. Les positions restent figées jusqu'au drapeau à damier. BMW sont les vainqueurs du jour. Leur rôle d'improbable outsider dans la lutte titanesque entre McLaren et Ferrari est symbolisé par ce jeune et étrange polonais venu d'un monde si éloigné de l'AF1 que simplement rouler en monoplace relève de l'exploit. Robert Kubica devient un héros, et Nick Heidfeld est juste là pour faire le nombre en deuxième place. Alors qu'un an plus tôt, il célébrait une arrivée dans cette même position, Nick Heidfeld fait aujourd'hui contre mauvaise fortune bon cœur, en cachant sa déception derrière les félicitations pour son équipe. Mais entre les performances décroissantes de BMW jusqu'à leur retrait en 2009, ce Grand Prix du Canada aura été sa seule opportunité de victoire. Forcé hors de l'AF1, il est rappelé en 2011 par Renault, lorsque le même Kubica se blesse gravement à l'intersaison. Nick prendra un beau podium en Malaisie, et gardera ce souvenir comme son tout dernier en Formule 1, lorsqu'il disparaît dans l'anonymat à la mi-saison. Il quitte l'AF1 avec, comme meilleur résultat, 5 3ème places et 8 2ème places en 183 départs, faisant de lui le pilote avec le plus de podium sans le moindre succès. Là où ses anciens équipiers contre lesquels il avait fait office de référence iront gagner plusieurs Grand Prix, on se rappellera de l'Allemand comme un de ses noms qui figuraient régulièrement juste derrière, ceux de Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso ou Sébastien Vettel dans leurs plus glorieuses années. Ce Grand Prix du Canada 2008, quoique palpitant à vivre, ne fut peut-être pas sa plus exceptionnelle prestation en Formule 1, mais ce beau résultat teinté d'amertume capture au mieux ce qui définira Nick Heidfeld comme ce sympathique et talentueux nom sans succès, et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada